Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va, surtout avec le nouveau dossier que nous allons traiter aujourd'hui qui concerne les tirages au sort des phases finales de la Ligue des Champions et que nous avons pu observer, c'est que le Paris Saint-Germain vient tout simplement d'échapper à Manchester City, au Real de Madrid et au Bayern de Munich. Mais bon, nous allons devoir nous taper le Real de la Sociedade. C'est pas le Real de Madrid, c'est le Real, mais de la Sociedade. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain a eu quand même un petit peu de chance, mais c'est de la chance empoisonnée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, le Paris Saint-Germain n'a pas le droit de perdre face à la Real Sociedade. Bien sûr. Là, on parle quand même du sixième du championnat de la Ligue, qui a 30 points. Le Paris Saint-Germain a 37 points. Certes, il serait actuellement uniquement troisième de la Ligue, mais écoute bien ce que je suis en train de t'expliquer. Et le Paris Saint-Germain a des joueurs qu'on n'a plus besoin de présenter, le Real Sociedade. Cite-moi quatre joueurs de la Real Sociedade. Voilà. Tu vas aller commencer à regarder sur Internet et aller commencer à dire, ouais, il y a lui, il y a lui. Non, il faut dire, tu dis n'importe quoi, lui il est fort, lui il est fort et tout, nanana. Alors que tu es allé voir sur Internet, qui suit la Real Sociedade ? Hein ? Qui ? Donc là, le Paris Saint-Germain n'a qu'un seul choix, c'est de gagner. Là, il n'y a aucune excuse qui sera entendue. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? C'est pour ça, d'un côté, on a de la chance de ne pas tomber sur un gros, parce que, voilà, quand même, à chaque fois qu'on tombe sur un gros, on sort, voilà, c'est bon, c'est terminé cette excuse. Mais là, on arrive contre un petit. Et si on sort même contre les petits, après, il y en a qui vont me dire, non, mais Fouji et le Real Sociedade, ils ont une histoire. Je m'en fous. Je n'ai rien à faire. Ça fait combien de temps qu'eux, ils ne sont pas arrivés en phase finale de la Ligue des Champions ? Plus de 20 ans. Nous, on y arrive tout le temps. C'est vrai, on sort tout le temps, mais on y arrive. Jusqu'à, carrément, quand il y a eu la pandémie mondiale, on est arrivés en finale. Donc, n'oubliez pas. Donc là, je suis content. Voilà, en plus, là, il y a des matchs qui vont être quand même assez équilibrés. On ne va pas se mentir. Dans tous les cas, les taux vont se resserrer. Plus la Ligue des Champions va avancer. Tu comprends ? Donc là, Paris Saint-Germain, face à la Real Sociedade, aucune erreur n'est permise. Tu comprends ? Seule la victoire sera acceptée. Et avec la manière. Bon, après, vous pouvez gagner un zéro et puis tout le monde est content. Voilà. Mais bon, la défaite, le match nul, inconcevable. Donc, pour toute la suite. Bon. Sous-titrage ST' 501